bonjour alors aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo sur les motos du futur j'ai eu plusieurs motos et j'adore ça alors tout cela pour vous montrer qu'il est possible de faire des vidéos pour la promotion de produits physiques pas seulement des produits numériques beaucoup de personnes s'imaginent qu'elles doivent le faire via une boutique vitrine pourtant quoi de mieux que la vidéo pour montrer ce qu'elle produit et ce n'est pas tout toutes les images 3d que j'ai incluse dans cette vidéo viennent du site sketch lab et il y en a plein dans toutes les catégories il suffit juste de demander ce que l'on cherche il y en a de nombreuses gratuites je vais vous laisser regarder la petite vidéo et ensuite je vous montre comment aller chercher les images 3d que vous voulez je vous mettrai le lien sous la vidéo ensuite je vous montre comment procéder avec la transition morphose pour obtenir les effets entre chaque diapositive et puis et puis je vous laissez faire des informations Nous voici sur le site Sketchfab et effectivement il y a beaucoup d'images 3d et pour trouver celles que l'on veut et bien il suffit de mettre ici ce que l'on cherche par exemple dinosaure et nous voici avec plein d'images 3d. Pour pouvoir voir celles qui sont téléchargeables on va aller dans downloadable voilà et là nous voici avec les images des dinosaures. Il n'y en a pas énormément je dois reconnaître celle-ci est payante par exemple celle-ci elle est payante vous voyez quand il y a marqué dollar à côté là c'est que c'est payant par contre ici ça n'a pas l'air d'être payant donc on va aller voir allez hop voilà on a notre dinosaure en images 3d qui peut bouger vous pouvez mettre dans tous les sens donc c'est intéressant d'avoir ce genre d'image que l'on peut bouger l'agrandir ici download 3d modèle on clique et là on vous propose plusieurs possibilités il faut donc enregistrer si possible quand c'est proposé des fois il n'y a que le 1k qui est proposé en glb texture 4k donc on clique et on télécharge voilà mon dinosaure est téléchargé je vais donc aller chercher autre chose bien sûr il faut écrire ce que l'on cherche en anglais si vous êtes comme moi que vous maîtrisez pas totalement l'anglais vous allez sur google traduction vous mettez sur français et traduction anglais là vous mettez ce que vous voulez comme nom et là vous mettez le nom en français que vous cherchez et vous allez avoir la traduction en anglais donc on va mettre on va pouvoir chercher par exemple ici un robot et il nous donne beaucoup de robots je sais que déjà dans dans powerpoint il y a déjà pas mal de robots mais là vous voyez qu'il y en a aussi bien d'autres alors on va aller voir celui-là payant celui-là il n'est pas payant on va aller voir ce que cela donne on ouvre puis on ira voir les deux et cette espèce de robot requin il est assez sympa son robot donc on peut le faire aller on va le mettre plus petit là pour pouvoir le voir dans tous les sens mais qu'il est très sympa donc si vous voulez le télécharger il vous suffit d'aller dans de l'autre modèle 3d et de choisir là vous voyez la gelb il n'y a qu'une texture en un cas mais c'est pas grave ça rend quand même très très bien ensuite vous avez ici un autre robot prête à combattre que vous pouvez aussi mettre dans tous les sens et pareil pour le télécharger vous allez aller dans download et ensuite choisir là il y a du 2k vous prenez le 2k essayez de prendre le plus haut dans la texture pour pouvoir avoir un modèle qui soit le plus optimisé voilà bon ben je vous mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller chercher tous ces modèles 3d maintenant voyons ce que nous avons fait dans les diapositives sur la moto ça c'est la diapo normale d'introduction et ici j'ai fait une première diapositive dans laquelle j'ai inséré une forme donc insertion forme j'ai pris un carré un rectangle plutôt et j'ai pris le choix de le mettre en gris voilà j'ai ajouté mon image 3d j'ai choisi de la mettre d'une certaine façon pour qu'elle soit plus ou moins visible je l'ai donc ajouté et ici j'ai mis mon texte donc si on regarde dans le volet d'animation il y a le modèle 3d qui arrive il démarre avec le précédent ici l'option d'effet c'est pareil il va démarrer avec le précédent et dans les effets j'ai choisi que le texte se déroule par lettres et pour le minutage une seconde pour que ce soit assez rapide que vous ne vous ennuyez pas en regardant cette vidéo donc voilà ok maintenant pour arriver à la deuxième diapositive j'ai fait une duplication je suis allé dans dupliquer la diapositive et une fois que la diapositive est dupliquée j'apporte quelques modifications je vais aller mettre ce rectangle tout en bas je vais réduire pour pouvoir mettre le texte au dessus de la diapositive alors faut que réduise encore un petit peu donc je mets ce texte au dessus de la diapositive voilà et ici je vais ajouter du coup le texte que je veux pour celle ci j'agrandis un petit peu je centre aligné au centre voilà et je vais donner à cette zone de texte alors cette zone de texte là je vais lui enlever l'animation par contre celle ci je peux en rajouter une animation avec apparaître et lui donner dans les options d'effet la même chose que pour le précédent par lettres le minutage je fais que ça démarre avec la précédente et je veux que ça dure une seconde voilà et je vais changer maintenant mon image donc je supprime cette image et à la place je vais venir mettre celle ci ctrl c je reviens là et je la mets là ctrl v je vais mettre mon texte pour qu'il se voit en bas on va on va la centrer tout simplement voilà elle est centrée on va centrer aussi le texte centré voilà et nous allons regarder ici donc ce que je viens de faire on va mettre dans la transition on va mettre la transition morphose voilà je regarde donc cette diapositive est la suivante et pour la suivante on a le texte qui s'en va au dessus et l'autre qui apparaît avec l'image de la moto voilà c'est pas plus difficile que ça et bien je vous invite à y mettre plutôt que des motos les produits que vous voulez vendre et surtout n'hésitez pas à rajouter un descriptif le prix une promotion je ne sais pas soyez inventif pour pouvoir vendre tous les produits que vous voulez grâce à powerpoint et vos vidéos on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo pensez à laisser vos commentaires ainsi je pourrais satisfaire vos plus grandes questions à très vite merci